... Grâce à l'autodiscipline des intervenants de ce matin, je crois que je suis le seul à avoir débordé le temps qui m'était imparti, et donc je peux les en remercier. Il nous reste, bien entendu, du temps pour la discussion et pour poser de la part dans la salle des questions aux différents intervenants sur les points que vous souhaiteriez voir approfondis, etc. Donc, il souhaiterait poser des questions. Oui, j'étais évidemment extrêmement intéressé par tout ce que j'ai entendu ce matin, à la fois pour des raisons personnelles et générales. C'est-à-dire des raisons personnelles, c'est que, évidemment, moi, j'ai connu Tenenti, j'avais l'âge que vous, M. Hémard, vous aviez quand vous l'avez connu. Et donc, ce Tenenti avant les années 70, lorsque je l'ai connu, m'a passionné, mais plus généralement. Ce qui a été évoqué ici, c'est un moment d'histoire intellectuelle très différent de celui dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Il y a vraiment une sorte d'archéologie à laquelle on se livre en suivant l'itinéraire intellectuel d'Aberto Tenenti. Et dans les deux interventions de M. Perlini et Mme Zambelli, il y a un thème, en quelque sorte, sous-jacent que peut-être on pourrait faire sortir de son ombre, qui est, au fond, le thème de Tenenti et le marxisme. Parce que vous avez, M. Perlini, évoqué le marxisme un peu particulier de Cantimori, qui était explicite, évidemment, mais surtout si on le compare à ce qu'était, à la même époque, le marxisme en France était tout à fait spécifique. Et vous avez évoqué aussi, à certains moments, l'appartenance, là aussi un peu secrète ou discrète, en tout cas, de Tenenti à un courant intellectuel que vous avez qualifié, Mme Zambelli, de laïque, disons, au sens large. Alors, et d'autre part, même si, pour autant que je pouvais en juger dans les conversations que nous avions, je trouvais M. Perlini plutôt conservateur, mais il a été lié, notamment, très lié à une époque, en tout cas, à la revue StudiStorici et aux travaux de l'Institut Gramsci. Et au fond, j'ai toujours eu l'impression que dans son œuvre, il y avait une espèce de vision, comment dire, sous-jacente, un peu églo-marxiste, jamais explicité, mais qui donnait, me semblait-il, une structure sous-jacente, non visible, mais bien réelle, à son œuvre ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît soutenable ? Tu peux répondre, bien sûr. C'est tout l'intérêt des questions, c'est de vous invoquer des réponses. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le professeur Dupuis-Grenier. Je pense que Tenenti a eu quelques rapports avec ces cultures marxistes très larges. Je souligne cet aspect de la culture. Je pensais à la conception, je dis une conception matérialistique de l'histoire, parce que plutôt que marxisme, c'est la source de l'inspiration, c'est surtout non la doctrine qu'on peut trouver, par exemple, dans la tradition française. Ça, je suis d'accord avec vous, mais avec une sorte de marxisme hérétique représentée par Antonio Labriola, qui, par ailleurs, avait étudié la psychologie. C'était, si je me souviens, un philosophe qui avait suivi Herbert. Bon, ça, c'est une chose très complexe. Je ne veux pas entrer dans un champ qui n'est pas mon territoire, pour dire ainsi. Mais comment ? En tout cas, Tenenti a eu, par évidente raison, des biographies, parce qu'il était, il a été à Pise, il a été à Florence, avec des professores qui étaient en quelque sorte de marxistes. Même César Nuforini, qui était un philosophe, n'a jamais dit qu'il était marxiste. Mais allez-vous lire le livre sur Leonardo da Vinci, sur la mente de Leonardo, c'est un livre, qui est certainement un livre de philosophie, mais il y a des choses très intéressantes par rapport avec la culture marxiste. Et je voulais dire une autre chose, mais ça concerne les fichiers. Les fichiers, c'est une chose, c'est un mythe. Les fichiers, c'est un mythe, c'est une tête turque. Je rappelle des pages ou des fèvres ou des brodels quand ils parlent du travail d'équipe. Les historiens d'antan, par exemple, Marc Bloch, qui avait hérité par son père un système de classification des sources qui semble-t-il qu'il soit exceptionnel, parlait de ces fichiers du vieux érudit, du vieux historien qui faisait, qui n'était pas, qui était en contraste avec le travail d'équipe qu'on allait, diciamo, inventer pour l'historien futur. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a expérimenté ce travail d'équipe, vraiment, c'est-à-dire le passage des fichiers d'une chercheure à une autre. Je ne sais pas parce que je n'ai pas expérience de ça et je suis encore lié à la vieille tradition des fichiers. m'a confirmé votre insistance sur la question des fichiers et mon ami qui est mort récemment, Corrado Vivanti, à qui j'avais demandé s'il connaissait comment Tenenti lisait et classifiait les livres. Et il m'a fait, il m'a écrit une de ces dernières lettres en parlant de ces fichiers de Tenenti qui étaient minutes et c'était, il avait une structure exceptionnelle et donc il n'avait pas suivi l'exemple parce qu'autrement on disait dans la lettre, il n'avait jamais écrit son livre sur les pacifistes. Non, je pense que je ne suis pas en mesure de, certainement les fiches n'ont pas circulé et je ne suis pas en mesure de vous dire que les fiches étaient transmises d'un historien à un autre mais la fiche était en quelque sorte vraiment ce sur quoi on travaillait. Après on en faisait une synthèse, c'est comme ça que j'ai la mémoire de mon père à la maison, on en faisait une synthèse qui était une ébauche d'un futur travail et avant de réaliser la finalité écrite, manuscrite, imprimée, on se concertait avec ses collègues qui des fois étaient dans une autre direction d'études pour pouvoir avoir une vue plus juste, plus efficace. Bien évidemment je pense que chaque historien avait sa propre sensibilité mais les discours, les invitations lorsque des professeurs venaient à la maison c'était, ce n'est pas un repas, c'était trois heures de discussion, un repas et encore une heure ou deux de discussion et je crois que c'est vraiment à ces moments-là même si j'étais dirais-je pas vraiment présent mais je savais que les professeurs étaient dans le salon en train de discuter avec mon père, mon père ne sortait pas des fiches mais il parlait justement de ce travail et c'est grâce à ça que autour de Brodel comme un véritable atome circule une énergie impressionnante. toujours les fiches parce que je me rappelle très volontiers que dès que j'arrivais pour cette première bourse des trois mois à Paris en 1961 Alberto Tenenti très gentiment m'a fait cadeau de deux ou trois paquets de fiches de la même mesure carton très bon etc et je les ai appréciées énormément. Évidemment mes recherches ne rentraient pas dans le plan général du centre de recherche historique mais j'ai continué pour des années à acheter les mêmes fiches et travailler sur ça. Mais il faut rappeler au public parce que je vois avec plaisir qu'il y a aussi des étudiants des jeunes qu'on avait à l'époque ni ordinateur ni scanner ni même photocopie. C'était le début de photocopie du type qui aujourd'hui est absolument illisible. Alors en effet il fallait copier beaucoup et surtout quand les sources étaient imprimées au 15e ou au 16e siècle. Et ça soit dit c'était un côté qui était commun même si les travaux les sujets des recherches étaient différents. Mais je voudrais aussi reprendre la question de M. Dupuis-Grenet. C'est-à-dire dans les universités italiennes il y avait un certain nombre d'historiens ou quand même des professeurs inspirés par la théorie marxiste. Mais il y avait aussi un certain nombre de professeurs inscrits au Parti communiste ce qui était plus compliqué. Tenenti s'est trouvé par hasard à l'école normale avec soit Cantimori soit Luporini qu'avait la carte du Parti communiste jusqu'à un certain an. À l'époque des faits de Pologne et de Hongrie cantimori cantimori est sorti du Parti communiste tandis que Luporini est resté mais sur des positions critiques et polémiques. Ça fait une considérable différence aussi au point de vue des concours universitaires. Et sans vouloir faire des questions, je pense qu'on a exagéré l'importance de ces concours étant donné qu'il y avait une vingtaine de candidats très valables à l'époque et ce serait très bien que la chaire soit donnée à Tenenti mais ça arrive tout le monde en Italie a eu l'expérience de faire plusieurs essais. moi-même j'ai vaincu le deuxième concours auquel je me suis présenté candidat. Je pense que peut-être c'était aussi son grand ami Ruggiero Romano qui a dramatisé la chose mais quand même pour comprendre les résultats du concours il faut tenir compte aussi de ce côté d'inscription ou des sorties du Parti communiste. Je tiens tout d'abord à remercier les intervenants puisque nous sommes arrivés déjà un peu au cœur de notre question et aussi d'une certaine manière des présupposés de réflexions historiques qui nous ont encouragés à convoquer ce colloque et que la question posée par François Dupiguenet a fait émerger. J'aimerais citer ce qui était pour moi inconnu la petite remarque faite par Giorgio Tenenti le meilleur ami de mon père était Raoul Manselli ça ce n'est pas un hasard et je crois qu'il ne faudrait pas trop plier la pensée d'Alberto Tenenti sur une espèce de strata reçue enfin l'idéologie dominante à l'époque en Italie. Tout au contraire moi j'ai eu le privilège de suivre les cours de Raoul Manselli c'était quelqu'un qui entrait dans la classe en disant premier cours rappelez-vous que l'hérésie est la partie perdante de la vérité point. Alors en commençant par cela vous voyez tout de suite l'esprit et le fait que les deux se retrouvent tout en je citais votre remarque à propos de Raoul Manselli ça ouvre un champ énorme de réflexion il n'y a aucune complicité au point de vue des territoires de l'histoire parce que Manselli était un médiéviste et Alberto Tenenti c'était la fin du Moyen-Âge vers évidemment la renaissance et jusqu'à Condorcet et le temps contemporain mais il y avait quelque chose qui était commun et que j'ai découvert justement au moment où nous interrogeant je raconte cette anecdote précise parce que la chose a une référence historique importante quand nous avons fondé nous avions tous à peu près tentant ce centre d'études sur l'Europe de cours le premier président fut Eugénio Baptiste et à juste titre du reste parce que le problème était comment lier la vie des cours au point de vue des structures économiques il y avait là un élève de Aldo de Maddalena c'est-à-dire Marzio Romani et après les cours sont néanmoins célèbres encore aujourd'hui parce qu'elles ont produit des arts des tableaux de la musique des textes littéraires pensons à l'Ariost etc. donc comment lier ces deux aspects une cour ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas les rentes des abrus comme Marzio Romani nous disait pour par mes plaisances mais en même temps elles ne seraient rien s'il n'y avait pas Ruben, Samantou Castiglione, Urbino etc. Raphaël, Rome etc. donc comment tenir ensemble les deux choses et c'est là qu'on voit très bien après les démissions d'Eugénio Baptiste et le rôle que Alberto Tenen a eu là accepta même s'il avait beaucoup on l'a appris beaucoup de travail beaucoup d'engagement il avait aussi d'autres institutions plus importantes en Italie d'Athine et Fondation Cini mais justement à ce titre là c'est à dire comment tenir ensemble les deux aspects ne pas se plier sur une platitude des données purement matérielles et éviter que l'aspect de création les aspects de mentalité les aspects spirituels soient complètement dégagés de leur contexte historique et il nous a donné plusieurs fois des leçons magnifiques avec en plus à mon sens et encore une fois la référence à Raoul Manselli devrait être associée me semble-t-il au fait qu'Alberto Tenen est né à Villareggio alors si on pense à l'histoire intellectuelle de Villareggio c'est une ville où oui oui on peut être engagé mais toujours avec un brin spécifique je dirais de folie d'anarchisme d'individualisme particulier de sensibilité un grain je dirais qu'on voit très très bien dans l'oeuvre d'Alberto Tenen je crois que ce souci extrême nous le verrons demain je ne vais pas anticiper sur mon exposé mais des querelles de semaine avec les rédacteurs Einaudi pour la précision de son livre mais sur des détails que je dirais et bien tout cela était fait justement pour contrebalancer les tensions qu'il avait à son intérieur cette espèce d'élan qu'il partageait avec Raoul Manselli Raoul Manselli était explosif Alberto Tenen qui était très surveillé mais on voyait chez les deux une tension continue une espèce de mouvement de l'esprit et je crois qu'à mon sens il faudrait tenir les deux polarités ensemble autrement nous ne serions pas là pour le fêter aujourd'hui et je terminerai sur un point qui a été évoqué et je n'aurai pas le temps de le mentionner demain puisque le nom a été évoqué par Maurice et Marc l'une des batailles les plus sanglantes de la correspondance avec les rédacteurs et inaudits ce fut exactement au moment où Alberto Tenen qui proposa la traduction immédiate de l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault et avec les séances du mercredi les avis écrits tout ce que le livre de Mangoni nous a proposé une partie de la maison d'édition on peut même entrevoir les noms mais je ne vais pas les évoquer fut opposée fut opposée la lettre de réponse d'Alberto Tenenti a été d'une finesse cruelle par rapport à ces gendarmes de l'orthodoxie et finalement le livre fut traduit par Rizzoli après quoi évidemment Michel Foucault fut connu devient important en Italie comme dans tout le monde et alors les rédacteurs écrivent à Alberto Tenenti il faudrait avoir un deuxième livre de Foucault et alors là la réponse fut vraiment dure je ne frappe pas deux fois à la même porte si vous n'avez pas compris Foucault au premier livre vous perdrez le deuxième et ce fut la vérité puisque les mots et les choses parurent encore une fois chez Rizzoli donc là j'évoque ce cas parce que en effet encore une fois le cas Foucault montre bien qu'il n'y avait pas une je dirais à mon sens ce n'est pas le contrôle pas le nicodémisme tout au contraire c'était vraiment quelque chose qui était dans la mentalité riche et paradoxale de sa pensée et cette fiche importante il faudrait approfondir en tout cas publier la correspondance ou étudier la correspondance avec Raoul Mansell ici je dois faire le nom alors d'un penseur marxiste auquel éventuellement référer et j'aimerais bien savoir s'il y a des fiches le concernant ce serait plutôt Ernst Bloch c'est à dire quelqu'un qui appartient entièrement à un courant marxiste mais avec ce prophétisme qui était typique de Raoul Mansell je ne serais pas étonné d'imaginer que les deux discutaient d'Erst Bloch à cause justement de cette double appartenance aux structures mais aussi aux mentalités aux rêves à l'imaginaire aux peurs collectives tout ce que Albert Tottenente nous a appris je me permets de prendre juste quelques instants et de m'excuser de mon absence j'ai essayé de joindre ma maman pour avoir un feu vert qu'elle a donné avec évidemment évidence à propos de la politique donc pour un enfant aujourd'hui je suis moi-même surpris d'entendre parler de politique à un jeune âge mon père ne m'a jamais parlé de politique non pas qu'elle n'existait pas mais il ne prenait pas position et je serais moi-même totalement incapable de vous dire s'il était de gauche de droite du centre vert à poire rose ou je ne sais quoi d'autre il était rigoureux travailleur donc quelqu'un qui travaille et qui vient d'un serail ou d'un autre peu importe il est travailleur productif et je me permettrais juste de traduire son enfance donc la perte de ses parents pendant la guerre d'un camp et d'un autre il a épousé donc ma maman il y a très longtemps qui elle a vécu aussi une terrible guerre civile en Yougoslavie pendant la deuxième guerre mondiale et malheureusement qui a vu ressurgir les nationalismes dernièrement entre temps j'ai grandi c'est à dire entre la deuxième guerre mondiale et le conflit dans les Balkans dans une maison où mon père si vous me permettez se plaisait à dire au moyen âge il y avait la peste aujourd'hui il y a la politique si je peux ajouter quelque chose sur ce thème là tout de même parce que effectivement je crois n'avoir jamais parlé de politique avec lui mais on a évoqué les situations italiennes et françaises et je crois que ça voudrait la peine finalement puisqu'il a partagé son temps entre l'Italie et la France il s'est trouvé finalement entre deux rapports à un certain marxisme intellectuel en Italie très certainement une culture de gauche dont enfin il ne s'est pas qu'il s'y rattachait personnellement mais le réseau principal de ses amis se situait de ce côté là mais dans le contexte très précis de l'Italie où finalement face à la démocratie chrétienne la culture de gauche s'était affirmée et avait des tendances marxistes plus ou moins plus ou moins prononcées et puis du côté du côté français il va se trouver dans une situation très différente avec un parti communiste français qui n'a pas même s'il a eu une influence sur les jeunes intellectuels d'après-guerre n'a pas du tout la même aura la même influence unifiante sur une culture de gauche mais où il trouve à côté ce que Lucien Fèbre dans un texte qui je crois de 36 ou 37 décrivait ce fond de marxisme qui fait partie de la culture de l'honnête homme d'aujourd'hui l'honnête homme au sens du 17ème siècle du terme de l'homme l'honnête homme du milieu du 17ème siècle et là c'est évidemment quelque chose de différent parce que dans le domaine historique notamment tout le champ des déterminismes la prise en compte des déterminismes sociaux va se trouver repris par une culture non directement marxiste mais qui en fait l'une des clés d'explication de l'histoire il y a un débat et un colloque en 58 ici à la Sorbonne que je ne suis pas arrivé à identifier où la brousse se lève nous raconte est traître et traite Carlo Maria Cipolla de traître à l'histoire ce qui ne manque ce qui ne manque pas de sel et finalement évidemment c'était une situation assez complexe je l'ai bien vu dans les conditions de l'arrivée de Guérémèque en France Guérémèque arrive en France il vient en 56 57 58 d'une polonique communiste il est membre du parti communiste polonais il n'en sortira qu'en 68 après l'intervention en Tchécoslovaquie et il prend tous ses collègues français et étrangers du milieu du centre de recherche historique qu'il rencontre il les prend à contre-pied il les prend à contre-pied parce que qu'est-ce qu'il leur dit une société ça ne s'étudie pas dans son coeur ça s'étudie à la marge la vraie clé de lecture d'une société c'est les marginaux pas les prolétaires je dis bien les marginaux et alors il apporte une conception d'un marxisme tout à fait personnel qui prend vraiment à contre-pied ses interlocuteurs français et qui a été l'une des raisons absolument l'une des raisons de son succès en France à une époque où même une opinion de centre-gauche parlait des termismes sociaux or si vous reportez à ce compte-rendu de Cantimori qui parait dans les annales en 1951 si je ne me trompe pas il est intéressant de lire non seulement l'introduction de la rédaction et qui semble bien être de Lucien Fèvre qui dit nous avons confié un jeune chercheur italien le soin de présenter un livre qui du fait de la guerre n'a pas été n'a pas fait l'objet de compte-rendu en France mais il est intéressant de lire les 10 ou 12 lignes de la fin de Postscriptum en fait à son article où et je pense que ces lignes sont bien de Tenenti parce qu'il il y a un signe qui ne trompe pas il y a quelques italianismes qui y sont restés alors ces italianismes ne viennent pas de Bordel mais viennent certainement de lui ça prouve que le texte n'a pas été relu ni en tout cas pas corrigé ni par Fèvre par Bordel c'est bien sur cette question de toutes les données sociales prises insuffisamment selon lui en considération par par Canty Mori que porte la critique et donc je pense que la double comment dire cette double appartenance intellectuelle italienne et française peut permettre de répondre dans un sens encore plus nuancé à la question que vous posez ceci dit j'avais dit j'en profite parce que j'ai la parole pour dire à Paola Zambelli qu'au moins une fois il s'est confié à moi sur le problème religieux et j'ai retenu sa phrase tellement elle me paraissait belle les italiens ont gardé de leur éducation religieuse deux choses d'un côté une totale indifférence aux questions de la religion deuxièmement une non moins totale incapacité à se révolter contre elle et contre l'église je vous la livre c'est un souvenir la formule la formule était tellement belle que je m'est arrivé souvent de la cité c'était un moment peut-être exceptionnel d'autres questions pardon je voudrais vous jeter étant donné que le nom de Raoul Mancelli je crois est très important et je remercie Giorgio Tenenti de l'avoir mentionné je les ai rencontrés ensemble à Prato plusieurs fois ils étaient toujours à la même table pour manger etc mais j'ai trouvé dans la correspondance qu'il m'avait envoyée à l'époque de ces fameux concours et du suivant auquel il avait fait quand même il avait préparé sa candidature une lettre à transmettre à monsieur Garin qui d'ailleurs ne pouvait pas être dans la commission étant professeur d'histoire de la philosophie et non d'histoire moderne et il faisait les noms Garin les avait demandés de commissaires qu'il considérait plus favorables s'il allait poser sa deuxième candidature il n'était pas très puissant par exemple tabacco il ajoutait d'ailleurs je pense qu'entre les catholiques Manselli serait un nom favorable Manselli ne pouvait ni même être dans la commission parce qu'il était professeur d'histoire du Moyen-Âge mais ça lui venait comme le nom d'un grand ami auquel il pouvait faire confiance ça n'a rien à voir avec la politique mais c'était la politique académique de l'époque qui était très compliquée en Italie et dont à mon avis Tenenti ayant vécu longtemps à l'extérieur ne s'est rendu compte parfaitement par exemple il donnait plus d'importance au titre libero docente qui allait être rayé complètement détruit de là à peu de temps moi par exemple j'ai fait l'examen pour la libera docenza et l'année après ça a été aboli mais pour ça il faut dire que Manselli était un point de référence important aussi au point de vue culturel et de la politique académique en Italie pour lui merci d'autres questions seulement alors en profiter Paola excuse moi je suis évidemment prisonnier de ce document que j'ai découvert hier soir à 8h cette lettre de de Tenenti à Lucien Fèvre de mars 52 qui je vous ai passé le texte cette nuit et la version imprimée ce matin qui me paraît poser tout de même le problème de l'autonomie intellectuelle et de ce qu'il a pu reprendre de Fèvre dans des termes originaux parce que c'est écrit de manière très prudente il dit bien d'abord qu'il est parti de son travail sur Claude Perrault un sujet qu'il a fixé lui-même et il dit toujours sur le même plan l'histoire sociale et la civilisation j'ai ensuite accueilli avec intérêt l'idée d'une enquête sur la mort au 16ème siècle il ne dit à aucun moment j'ai accueilli de vous j'ai reçu de vous cette idée il l'a accueilli il ne dit pas autre chose et sachant comment il pèse ses mots ensuite il définit le programme qu'il s'est fixé la façon dont il l'a organisé et il se contente de conclure il s'agit d'une demande de renouvellement je saisis l'occasion pour vous exprimer une fois de plus ma reconnaissance pour l'aide que vous avez toujours apportée à mes travaux j'ai bien aide et pas direction et pour l'intérêt avec lequel vous m'avez suivi jusqu'ici moi je vois dans ce texte une affirmation élégante à la fois d'un grand respect pour l'homme pour l'institution etc mais aussi l'affirmation d'un véritable projet autonome qu'il ait pris l'idée initiale dans cette conférence de 41 de Lucien Fèvre au Normandien à l'école normale supérieure où il leur fixe un programme qu'est-ce que devrait faire l'histoire sans aucun doute mais il dit bien j'ai accueilli c'est bien une appropriation mais une appropriation personnelle et ça me paraît définir une dimension de sa personnalité assez forte je ne sais pas ce que vous en pensez je voulais souligner que dans les années 50 début des années 50 sur les annales SC Fèvre est revenu plusieurs fois sur l'histoire de la sensibilité avec des notes très très courtes et qu'il a fait publier toujours dans les annales les premiers articles d'Alberto Tenenti ce qui est un soutien considérable pour un jeune chercheur arrivé enfin le premier article est trois années après son arrivée alors il y avait évidemment un rapport qui ne devait pas être déclaré trop clairement dans cette qui a une lettre officielle pour demander qu'on renouvelle sa bourse son poste c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une lettre qui ne devait pas être lue seulement par Lucien Fèvre mais par une commission oui mais une commission qui était assez fortement contrôlée par par Lucien Fèvre et Brodell à cette époque-là donc il n'y avait pas besoin il n'y avait pas besoin de se cacher sur ce qui est de publier un article d'un jeune historien ça ça a été la politique de Lucien Fèvre et la politique de Brodell permanente souvent on publiait très rapidement l'article d'annonce et le fait même qu'il lui ait proposé de faire de la première partie de ce travail de la première étape de ce travail l'un des premiers cahiers l'un des premiers cahiers des annales bon il faudra revenir là-dessus il y a d'autres lettres c'est la première qui m'est arrivée entre les mains je vous le dis communiquée par Brigitte Mazon l'archiviste de l'école hier soir ça vaut tout de même la peine ça vaut tout de même la peine d'y réfléchir lorsque nous nous posons des questions d'influence je dirais pour un part il n'a certainement pas reçu son sujet de Lucien Fèvre tel quel il a comme je vous l'avais dit tout à l'heure mon père était relativement dirais-je pas secret mais il faisait un distinguo bien précis entre la vie privée familiale et son travail et lorsque je suis moi-même devenu étudiant et plus tard commencé à travailler il glissait quelques quelques dirais-je confidences et il y en a une justement concernant ce travail sur le macabre ou du moins sur la mort où il m'avait fait comprendre qu'il avait envie d'explorer quelque chose voilà qu'il avait envie d'aller et non pas de suivre voilà c'était au niveau intellectuel juste une petite question enfin qu'on peut appeler pratique mais qui me semble assez fondamentale dans ce dans ce beau colloque et qui est l'occasion de le souligner c'est l'état actuel c'est de la déformation professionnelle c'est l'état actuel de l'édition des oeuvres d'Alberto Tenenti en France non seulement des livres qui ont déjà été publiés jadis et qui sont maintenant totalement épuisés ou quasiment introuvables et aussi très certainement de publier de faire traduire ou non traduire quand il l'a écrit en français le reste de son oeuvre quoi et je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à ça enfin il me semble en tout cas ce colloque en est l'occasion voilà d'autre part juste une petite note personnelle moi j'ai connu votre père quand j'étais jeune aussi il va avoir 20 ans chez les amis et j'ai eu moi-même un père chercheur et qui et quand vous avez parlé je suis plus âgé avec vous mais j'ai bien connu j'ai bien connu la question des fiches et des fichiers et il y avait il y avait une sorte de de sacralisation des boîtes de fiches vierges et écrites et je je piquais ma passion était le dessin et je piquais le plus possible de fiches surtout les fiches blanches pour dessiner voilà et en tout cas ça m'a beaucoup ému mon père est mort l'année dernière à 91 ans ça m'a beaucoup ému de de vous entendre parler de ces de ces fichiers et de ces fiches et aussi de l'obsession de l'ennemi qui était le temps alors voilà moi par contre j'ai fait du temps plutôt un ami en sachant très bien qu'il n'est pas éternel enfin voilà je vous remercie je vous remercie de rappeler la position dirige un peu étrange entre le fils adolescent ou enfant par rapport à un père chercheur donc je dirais que pour l'essentiel de ces écrits Pierre-Robert Oskarmel le professeur qui interviendra a recensé tous ces tous ces écrits on est à peu près à 400 interventions articles ce qui fait évidemment une masse considérable je ne suis pas de la branche historienne médiéviste ou ceux de la renaissance ni même du siècle peut-être plus tardif des lumières ni en relation privilégiée avec les maisons d'édition mais en tant que fils unique on va dire je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai vraiment l'intention à ce que ça soit ouvert et retransmis et si une maison d'édition se montre intéressée par une traduction que ce soit de texte italien d'annotation évidemment ce sera un grand plaisir de pouvoir ouvrir la voie dans ce sens là parce que je pense que ce qu'il ressort ne serait-ce que de l'esprit même je vous en remercie beaucoup professeur Carlos et monsieur professeur François Dupuy-Grenet en compagnie d'un ami très cher Maurice Hémard professeur donc l'esprit du colloque c'est cette amitié et en réalité au-delà de la science je pense qu'il y avait une amitié bien que j'avais du mal moi à la percevoir en tant qu'enfant je me rends compte que cette amitié et je ne l'apercevais c'est pour ça que j'ai voulu citer Raoul Mansel parce que c'était vraiment fusionnel mais à bien y déceler les détails on se rend compte que tout le travail intellectuel avait un moteur essentiel qui était l'amitié vraiment la locomotive c'était très émouvant c'était c'était pas vraiment je travaille pour mon plaisir de travailler je travaille pour une question de partage une question de construction donc bien sûr que ce soit Flammarion Fayard ou qui que ce soit je serais heureux qu'on réédite ou que l'on édite à nouveau oui juste sur ce point puisqu'il m'est arrivé aussi dans une vie antérieure d'être un peu un peu éditeur c'est une question que ce colloque en effet doit reposer parce qu'il y a eu une sorte d'histoire non pas malheureuse mais enfin pas assez heureuse de Tenenti et de l'édition en français de ces oeuvres parce que la situation actuelle donc Carlo Sola me demandait de dire ce qu'il en était aujourd'hui de l'accès à ces oeuvres en français c'est extrêmement simple malheureusement les oeuvres en français de Tenenti ont été publiées par un éditeur aujourd'hui disparu enfin sa maison d'édition au Québec Serge Fleury dans une collection que dirigeait Michel Vauvel qui s'appelait je crois de la cave au grenier si je me rappelle bien ce qui s'est passé c'est que peu de temps en fait après que les deux livres sur la mort le plus la réédition du cahier des annales et la traduction originale du grand livre Il Senso de la morte a été publié la maison d'édition a fait faillite et le fond en a été repris par l'armatant voilà c'est ça la situation alors je ne peux pas dire du mal de qui que ce soit mais c'est une situation qui n'est qui n'est pas l'enfer mais qui est disons qui est l'élimbe un peu ou une sorte de purgatoire et je pense qu'il serait très heureux en même temps qu'on se préoccupe de rendre accessibles les archives d'Alberto Tenenti nous avons eu le premier contact dans ce sens que justement déjà les oeuvres existantes puissent ça pose toutes sortes de questions de droits compliqués mais enfin sortir de ce purgatoire et que les oeuvres qui n'existent pas en français puissent trouver une nouvelle vie dans ce pays qu'il avait choisi souhaitable mais difficile mais je me permets de vous faire une proposition alternative j'ai été convaincu il y a un peu plus de 20 ans par un professeur danois de langue romane à l'université de Horus que m'avait présenté Harald Weinrich que Carlos Sola connaît bien qui était le premier titulaire de la chaire européenne du collège de France et qui m'a dit bon nous entre norvégiens danois et suédois vous ne faites pas d'illusions il y a autant de différences qu'entre le français le portugais l'italien ou l'espagnol mais nous avons décidé une bonne fois pour toutes que nous nous comprenions nous ne comprenons pas dans tous les détails nous prenons 80 ou 85% mais ça suffit et nous faisons toutes nos assemblées toutes nos réunions collectives en chacun parlant sa langue et pour nos étudiants nous avons nous ils arrivent du lycée ils ne savent ni le français ni etc nous leur enseignons les quatre langues romanes à la fois et il a produit une série de manuels sur l'apprentissage des autres langues romanes à partir d'une langue de départ ça a été le soutien et il m'avait dit il faut vous convaincre que vous êtes quatre dialectes d'une même langue et donc que lire un livre pour un français en italien en espagnol ou en portugais ne pose pas au-delà d'un apprentissage de 15 jours en un mois de difficultés majeures surtout quand il s'agit d'un livre scientifique de votre discipline et je pense que malheureusement un historien aujourd'hui à l'échelle européenne ou internationale ne peut pas travailler ni vivre sans lire au moins cinq ou six langues la sienne propre les autres langues de la famille pour nous autres les langues romanes l'anglais parce que nous ne pouvons pas nous en passer l'allemand que nous aurions sérieusement besoin de réapprendre et pour les plus jeunes il leur faudra savoir une langue slave russe polonais c'est leur choix à faire mais nous ne pouvons pas nous enfermer seulement dans ce problème de la traduction la traduction sera toujours en retard sera toujours en retard sur la sur la production mais incontestablement les plus désavantagés aujourd'hui pour les traductions ce sont les auteurs de livres en anglais parce que tout éditeur vous dira éditer un livre scientifique le traduire d'anglais en français en italien ça a très peu d'intérêt passons des livres qui sont dessinés à 600 ou 800 acheteurs et le temps que je le sorte que je le publie il ne sera acheté que par les 200 paresseux qui n'ont pas eu le courage de le lire dans la langue d'origine un livre à traduire n'est rentable qu'à 3000 exemplaires lorsqu'il touche un grand public et un public étudiant je vous livre ça comme aussi mes expériences d'éditeur malheureusement nous sommes condamnés à être multilingues pendant longtemps d'autres questions s'il n'y en a pas je crois que nous arrivons exactement à la fin du temps que nous étions accordés et je vous propose je ne vois pas demain se lever je vous propose de lever la séance en nous fixant rendez-vous tout à l'heure dans deux heures à 14h30 pour la séance de l'après-midi merci à tous 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 Merci.